Le sous-sol camerounais est réputé riche en ressources minières. Malgré ses potentialités, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. Dans un contexte marqué par l'essoufflement des stocks des hydrocarbures, le président de la République dit vouloir miser sur la mine solide afin de capter des ressources financières supplémentaires qui pourront être affectées au financement des investissements du pays. Ainsi, a annoncé Paul Biya lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2022, l'année 2023 sera marqué par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minérail de fer de Kribi-Lobé. C'est un projet qui prévoit notamment la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Au courant de l'année 2022, le gouvernement a signé avec l'entreprise Sino Steel une convention qui permettra à cette dernière d'exploiter les minéraux de fer du dit projet sur une période de 50 ans. La convention avait été contestée par les populations rivéraines, les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. De cette convention, l'État du Cameroun devrait bénéficier d'un revenu annuel de 23 milliards de francs CFA par an et 500 milliards sur 20 ans. À côté de ce projet, le président de la République annonce l'exploitation du gisement de fer de Mbalam Nabeba, projet pour lequel il avait signé le 17 août 2022 un décret attribuant le permis d'exploitation à la société Cameroun Mining Company. On apprend que le Cameroun bénéficiera entre autres d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi au Cameroun où sera édifié un terminal minéralier. Comme avec le projet de Kribi, celui de Mbalam a été entaché par un conflit entre l'État du Cameroun et l'entreprise australienne Soundhouse qui s'était estimé flouée dans cette affaire et avait saisi les juridictions internationales, lesquelles lui avaient d'ailleurs donné raison. Malgré cela, le Cameroun devra faire avec l'entreprise Cameroun Mining Company. La troisième annonce du chef de l'État allant dans le sens du développement de la mine solide est l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambie avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer, la construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base. Après le discours, les populations attendent de voir concrètement le début de l'exploitation des dix projets et leur impact sur leur quotidien.